Bonjour et bienvenue sur Ma Chef, on se retrouve aujourd'hui pour un haul tout nouveau, c'est une première que je vais vous faire. J'ai commandé chez NDED, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, c'est un site allemand pour les ongles. Vous avez Melissa qui commande, qui contente des vernis semi permanents, donc je me suis lancée, j'ai voulu tester une autre marque, voilà, j'avais déjà commandé chez eux bien, 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 bien avant, j'avais pris genre des cleaners, des trucs comme ça, mais jamais de vernis, je m'étais jamais lancée dans ce produit-là. Du coup, j'ai acheté 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 vernis que je vais vous présenter aujourd'hui. Je les ai swatchés sur une capsule, je vais vous montrer ce que ça donne, je vous montrerai la photo du vendeur pour voir s'il y a une nuance, parce que c'est souvent ça, des fois on est déçu par rapport à la photo qu'on voit à l'écran et ce qu'on reçoit, des fois c'est différent. Un jour, vous verrez apparaître sur ma chaîne, je testerai un de ces vernis. Là, dans l'immédiat, car en général, le semi permanents, vous le savez, je le pose sur ma mère et là, ma mère en ce moment, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a, elle doit manquer de fer ou je ne sais pas. En tout cas, là, ils ont qu'ils pètent pour un rien, du coup, ils sont super courts. Là, c'est les vacances, donc il faut mieux, voilà, on va laisser reposer ses ongles, on va voir, il faut qu'elle fasse un check-up pour voir ce qui ne va pas. Elle a déjà les ongles qui se dédoublent déjà, malgré les soins et tout, ça ne change rien. Mais là, c'est la cata, du coup, bon, moi, j'ai mes vernis classiques à tester, vous savez, je les adore, donc bon, c'est rare quand je mets du semi-permanent sur moi. Qui sait, peut-être qu'un jour, je le ferai quand même, hein, j'en ai déjà fait, souvent pendant les vacances, donc peut-être que je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, là, je vais partir bientôt en vacances, donc je ne sais pas si vous aurez, comme là, régulièrement, vous avez en général au moins une vidéo par semaine, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire à cette vidéo pour que vous ayez tout. Si ce n'est pas le cas, je m'en excuse, mais on se retrouve dans tous les cas en septembre en France. Alors, NDED, déjà, j'aime beaucoup, ils ont beaucoup de choix, assez compliqué à choisir tellement qu'il y a du choix. Ce que j'aime moins, c'est les frais de livraison. Ouais, 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 c'est assez cher, je trouve. Par contre, là, j'en ai profité en fait, commandé aussi, parce qu'il y avait une offre promotionnelle, c'était genre 20 euros de réduction pour 50 euros d'achat, 10 euros pour 30 euros, donc ma foi, c'était intéressant. Après, quand je les ai swatchés, j'ai trouvé que c'était assez liquide, pas, pâteux comme certains vernis, donc agréable à poser. Après, je les ai swatchés, si vous savez, mes nuanciers qui sont comme ça, donc qui sont couleur naturelle, donc assez quand même foncée. Je ne sais pas si du coup, sur oncle naturel, il faudra deux ou trois couches. Ça, ça sera la surprise. D'inconvénient aussi, ce que je trouve sur ces vernis, c'est que, un, vous voyez, il est tout noir, donc on ne sait pas la couleur. Deux, deux, en plus, il n'y a même pas marqué le nom dessus, ni numéro, ni rien. Donc pour se référencier là-dessus, c'est chaud. Parce que bon, il y avait d'autres aussi, par exemple, bande préti, on ne voit rien, on est d'accord, mais là, au cul, là, vous avez un numéro, donc c'est quand même plus pratique. Pour les ongles 24, c'est pareil, mais vous avez une référence, vous avez le nom. Que là, ni est que chickenini, j'ai regardé, il y a des numéros et tout, mais c'est tous les mêmes. En plus, c'est noir, ça aurait été blanc. Bon, un coup de marqueur, t'écris un chiffre dessus. Là, tout est noir. Donc du coup, je me suis recommandée sur bande préti, vous savez, les petits trucs là qu'on colle pour les mettre sur ceux-là, parce que voilà. Et puis je vais mettre un numéro, je vais essayer de, je ne sais pas, faire quelque chose pour après le marquer sur mon nuancier, parce que du coup, qu'est-ce que je marque ? Je marque NDED, mais voilà, heureusement, je n'en ai pas 50 millions, parce que... Mais il me semble que Mélissa, elle met un scotch, là, elle met un nom et tout, parce que elle aussi, à mon avis, elle a le même souci. Donc j'ai osé le jaune. Oui, ben oui, c'est l'été. Moi, le jaune, j'aime bien. Alors ma mère, elle fait, ouh, ouais, mais bon, tu ne vas pas mettre tous les doigts jaunes, et c'est comme ça, elle fait la déco. Voilà, donc celui-là est un jaune assez flash, mais pas trop, il est light, il est mignon, il est joli. Je ne sais pas, vous êtes jaune, vous ? Franchement, moi, ça passe. Bon, mais ça ne sert à rien d'un côté que je vous montre les flacons. Si vous n'avez pas les mêmes marques chez NDED, vous avez celle-là et celle-là, mais non. Voilà. Et les flacons sont les mêmes. Alors, c'est un vernis aussi, c'est assez chiant, quand même. De toute façon, je mettrai le prix. Mais d'autres, où, ouais, on est arrivé 8 à 8 euros, 8-9 euros. Donc j'espère que la qualité est pas mal, parce que, bon, c'est quand même... Voilà. Bon, on n'est pas au Color Club que c'est à 20 euros, mais bon. Alors, ensuite, ouais. Alors, on croit ? Alors, un autre jaune, un peu plus foncé, un peu plus coquille d'œuf, peut-être, pour rester dans les couleurs de l'été. Alors, eux, ils appellent ça... Mante, je crois. Alors, c'est joli, c'est joli. Alors, vous, vous le voyez un peu plus turquoise. Il est turquoise, mais plus foncé que ça. Alors, celui-là, je kiffe. Ma mère aussi, d'ailleurs. Vous voyez les prunes ? Une prune un peu nude. Voilà. Là, vous le voyez bien, la couleur. Il est joli. Joli. J'ai essayé de prendre mon nuancier et de ne pas prendre les mêmes couleurs, parce que je suis toujours attirée par les mêmes couleurs. Un blanc. Alors, ça, j'en avais déjà un, mais le blanc que j'avais, il était un peu pâteux. Il est vieux. Voilà. Donc, un blanc. Un blanc. Alors, eux, ils appellent ça, beaucoup d'eau, il me semble aussi. Et là, je crois que c'est Essence. Essence, le turquoise. Ça, je voulais mettre les noms. Voilà. Ensuite, on continue par les couleurs festives. Petit champagne ? Je ne sais plus comment il s'appelait celui-là, mais ouais, doré. Alors, ça, c'était irisé. Beige irisé. Alors, là. Vous le voyez blanc, alors. Si, on ne voit quand même les reliefs. Il est très joli. Très joli. Et dernier, parce que les deux autres, c'est des top coat. J'ai pris celui-là, violet pailleté. Parce qu'il en faut de la paillette. Et ensuite, j'ai pris un quick finish pour tester. Du coup, mes capsules, là, j'ai posé le quick finish. Par contre, j'étais surprise par le temps de catalysation. Il faut vachement le catalyser. Moi, le mien, les autres quick finish, j'ai catalyser 60 secondes sous lampe LED. Là, il a fallu que je mette le double. Voilà. Parce que j'avais encore l'aspect collant. Donc, conseillement, il n'était pas catalysé. Voilà. Les vernis, par contre, catalysation 60 secondes pour chaque couche. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai testé l'autre. J'ai pris un mat. Alors, celui-là, catalysation... Non, catalysation, pareil. 60 secondes, ça suffisait. Par contre, il a l'aspect collant. Donc, il faut dégraisser. Voilà. Et voilà. Donc, celui-là, le jaune, là, je l'ai mis en mat. Voilà. On voit quand même la différence. Bon, ne regardez pas le reste. C'est des roues d'entraînement où je teste des idées comme ça. Euh... Mais mon haul NDD est terminé. Si vous avez déjà commandé sur ce site, dites-moi à votre avis, ce que vous avez pensé de cette marque, la qualité, la tenue. Combien vous catalisez, vous ? Ça, il me semble qu'ils vous le mettent sur le site. Pour chercher le titre. Non, la description. Pour vous. Faut juste que j'aille rejeter un coup d'oeil dans sa grâce. Je me suis bouffée par les moustiques, là. J'espère que ce haul vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501